Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau room tour Ca fait très longtemps que j'ai pas fait de room tour d'appartement Donc bah écoutez, je vais vous montrer Mon appartement à Athènes Pour celles qui ne l'ont pas suivi, je suis partie vivre à Athènes Quelques mois, donc jusqu'au mois de juillet Pour mes études, etc Donc j'ai loué un airbnb Je ferai une FAQ demain Donc je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées Sur Instagram, notamment pour les appartements, etc Donc je vais tout vous montrer aujourd'hui Mon appartement, et puis bah Prince va m'accompagner durant cette visite Donc écoutez C'est parti ! Alors là du coup c'est la porte d'entrée Donc voilà on a le hall partagé Donc là c'est pour les femmes de ménage Pour qu'elles puissent faire le ménage chez moi Sauf que j'ai demandé à ne pas avoir de service De femmes de ménage, parce qu'elles passent une fois par mois Et vu comment elles ont fait le ménage dans l'appartement Je préfère pas qu'elles viennent chez moi Voilà l'entrée de l'appartement Et donc on atterrit sur le salon Qui est vraiment très 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 grand Franchement je suis très très bien gâtée Au niveau de la grandeur J'adore le parquet, il grince et tout J'aime trop ce mood Donc alors déjà pour l'entrée Donc on a un truc pour mettre les chaussures Juste là Donc j'ai mis mes deux petites baskets Et j'ai mis mes lunettes au dessus Avec un petit parfum intérieur de chez Rituel Ce que j'aime beaucoup Là j'ai mis mon sac caddie Avec les autres sacs sur la chaise Donc il y a des chaises ici Alors une chaise là et une chaise là-bas J'ai pas trop compris pourquoi Mais pourquoi pas Prince adore sa caisse de transport Donc je l'ai mise là Avec son petit tunnel Que j'ai ramené Là c'est le canapé clic-clac Donc on peut accueillir des gens Alors c'est un canapé pour deux personnes Mais c'est un petit peu petit Pour deux personnes je trouve Donc il a mis un plaid Mais sinon de base il est gris Donc on va garder le plaid avec Prince Vous connaissez les poils et tout Tout le bordel J'ai voulu acheter des housses de coussin Dans mon dernier vlog Avec Ikea Je sais pas si vous l'avez vu Donc je vous mettrai mon petit i Mais en fait il n'y avait pas vraiment De housses de coussin de cette largeur là Donc j'en ai pas pris On a des petites lampes de chaque côté Avec un tableau Bon la décoration n'est pas à mon goût Mais c'est pas grave Ensuite on a une chaise Avec une lampe au dessus Mes amis ils m'ont dit Que c'était peut-être pour lire Alors pourquoi pas Écoutez oui Et donc j'ai mis mon manteau dessus Donc il y a du chauffage là Mais en fait il fonctionne pas C'est le chauffage qui est là-haut Qui fonctionne Donc là j'ai mis à 32 degrés Parce que ça caille vraiment énormément ici Il fait super froid Je le mets à 32 Mais ça doit faire de la chaleur Genre autour de 20 je pense Il y a vraiment un petit problème Au niveau de la clim Mais c'est pas grave Ensuite on a des petits rideaux Il y en a un énorme balcon Alors attention au bruit Parce que c'est un petit peu bruyant Nous sommes le midi On arrive du coup sur la terrasse Qui est vraiment très très grande Donc on a une petite étagère juste là Ca donne sur la rue du coup Et on a une table avec 3 chaises bistrots Et un étendoir à linge juste là-bas Et que ça donne aussi sur la chambre Donc c'est quand même assez grand Donc pour l'été ça peut être vraiment plutôt pas mal Donc pour l'instant Comme le balcon n'est pas vraiment sécurisé Je le sécuriserai un petit peu plus tard Pourtant il pourra y aller du coup Mais quand ça sera vraiment sécurisé Parce que là vous pouvez voir Qu'il peut passer sa tête Puis voilà c'est quand même un très très grand balcon C'est dommage que voilà Que ça donne sur une rue extrêmement bruyante Ensuite nous avons un meuble TV Avec une télé qui ne fonctionne pas J'avoue j'étais un petit peu déçue Des prestations de ce Airbnb Parce que je le paye vraiment très très cher Je trouve pour le quartier Et au final voilà La télé ne fonctionne pas Enfin je pense qu'il y a un problème de réglage D'antenne etc Enfin bon après je ne compte pas regarder la télé Mais bon c'est quand même chiant J'ai acheté donc des bougies Que j'ai mises ici Il y a le bureau Alors le bureau est vraiment très très grand Ça c'est trop cool Avec une bonne chaise de bureau Elle est comme ceci Ça vient de chez Ikea je pense J'ai accroché les petits jouets à prince et tout Enfin voilà Donc sur mon bureau J'ai mis mes trucs là de travail Ça c'est le truc pour la clim J'ai acheté des petites fleurs Là c'est mes bijoux Mes stylos Et après voilà J'ai pris ça de France Là les petites gagettes comme ça Pour mettre mon make-up J'ai acheté ça aussi à Ikea Pour mettre mes petits soins Donc c'est là où je me maquille etc Parce que dans la salle de bain Il n'y a pas trop de lumière Et j'ai acheté cette magnifique Monstera Trop trop belle Bon elle a été un petit peu cassée du coup Mais bon J'espère la prendre pour la France Parce que vraiment elle est trop mime C'est que j'ai acheté ça du coup Le cache-pot à Ikea Donc au moins ça fait un petit peu de verdure Parce que moi j'adore les plantes Donc ça fait vraiment du bien Le tableau au-dessus Très particulier Enfin une fois Pourquoi pas On a aussi une table basse Du coup elle est trop trop bête Je pense que ça aussi Ikea Donc en dessous j'ai mis une petite bougie Et aussi au-dessus Bah il y a la coupelle de fruits J'ai acheté ça aussi à Flying Tiger Je trouve ça trop trop beau Donc pour manger ou autre Enfin ça je vais la ramener en France J'adore Le petit livre de Grèce Et puis voilà quoi Le matin je me mets là Je me pose Avec mon petit plateau Et je regarde une vidéo YouTube Etc Donc ça c'est plutôt pas mal Donc le salon est vraiment très grand Et puis je peux ramener du monde Genre je peux mettre un matelas gonflable Ou autre Donc ça c'est vraiment top Donc c'est assez lumineux Même si à la caméra ça se voit pas trop On atterrit dans le couloir C'est vraiment dommage Qu'il n'ait pas mis un grand miroir baroque ici Franchement ça manque de miroir ici Mais voilà ça aurait été incroyable J'ai mis la petite valise ici Avec le jouet de Prince Prince et ses griffes sur la valise Ne le dites pas à mon père Parce que c'est la vise de mon père J'ai pas pu acheter des arbre à chat Parce que c'est vraiment extrêmement cher ici Plus cher qu'en France Donc j'ai mis ça aussi Qui pendouille pour qu'il puisse s'amuser un petit peu Alors on atterrit dans la chambre La chambre aussi est extrêmement lumineuse Ça c'est vraiment top Et c'est un king size Donc c'est un lit qui est de base en deux parties Donc c'est deux lits simples Qui ont été collés Donc si vous voulez juste deux lits simples Vous pouvez bouger C'est sur des roulettes Le lit Donc au moins ça c'est top Franchement le matelas est plutôt pas mal Enfin je dors bien Je fais des bonnes nuits de sommeil Donc le petit cheveu avec la petite lampe A l'intérieur j'ai mis mes produits high tech Et les affaires de Prince J'ai mis aussi une petite bougie Que j'ai acheté hier Là c'est le closet Donc ça c'est vraiment top Parce qu'il est vraiment bien profond Donc j'ai mis ma valise ici J'ai mis un sac qui pendouille Et j'ai mis aussi mes quelques vestes Donc il y a un fer à passer Ça c'est top Il y a aussi un sèche-cheveux qui était inclus Donc trop trop cool Et du coup au dessus On a encore de l'espace pour ranger Donc j'ai mis mes petites affaires ici Et au dessus en fait On a encore un espace de rangement Donc j'ai mis les oreillers La couette et tout qui restait Donc ensuite J'ai des plaides par terre Qu'il faut que je lave Parce qu'ils sont très 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 poussiéreux Du coup je vais les laver bientôt Là j'ai mis mon pyjama Et le sac pour Prince Mais sinon de base Il n'y a que la petite plante Que j'ai acheté à Ikea Et aussi je l'ai appelé Nikos Donc ça je l'ai pris de France Et je voulais que ça pousse en fait ici Donc en plus il est à côté de la lumière Et tout je me dis Il va peut-être kiffer Et avoir des beaux cheveux Vous savez Là dedans j'ai mis mes sous-vêtements Là ça doit être mes pyjamas Donc voilà j'ai rangé ça comme ça Avec mes chaussettes pilou pilou Là c'est mes shorts Et mes jupes Et là c'est mes robes de soirée Prince il veut faire la visite avec nous Donc voilà le balcon Donne sur la chambre Comme je vous ai montré Donc ça c'est top 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 Et par contre voilà Le store il ne se remonte pas plus haut Il est cassé je crois Donc mais bon c'est pas grave Donc voilà le lit comment il est Franchement c'est super bien J'ai pris une multiprise de la France Parce que je savais qu'il n'y en aurait pas beaucoup ici Donc comme ça j'ai pu brancher tous mes câbles Et tout Des ordi etc Et là dedans du coup j'ai mis les masques Et là j'ai mis la pharmacie Donc voilà déjà pour la chambre J'adore le tableau au dessus Il est trop mignon Ça va super bien avec Prince vraiment tu veux faire la visite avec nous Ah oui Et franchement les draps ils sont propres Ils sont vachement bien Et tout Franchement le lit est très très cool Très très bien Donc j'attends de laver mes petits plaides Là comme ça Je pourrais les mettre sur le lit Pour éviter de mettre le chauffage A fond le soir avant de m'endormir Parce que bon c'est pas très bon le chauffage Et en dessous du lit du coup Comme c'est des petites palettes Et ben j'ai fait un petit coin pour Prince Donc il adore ce maître là J'ai mis son petit plaide avec son jouet Et il dort ici la journée quand je suis pas là Donc il se met ici Et il kiffe de ouf Et il y a la même chose du coup de l'autre côté Mais il va pas d'autre côté Il va plutôt là Ensuite on atterrit dans la cuisine Alors il faut savoir que la cuisine Il n'y a pas du tout du tout de lumière Donc là j'ai allumé la lumière Mais sinon on est vraiment dans le noir complet Enfin là la caméra elle éclaircit un petit peu Mais sinon on est dans le noir complet Donc c'est pour ça que j'allume la lumière Pour que vous voyez un petit peu mieux Alors En fait de base je crois que c'est un grand appartement Parce que qui donne sur le palier là-bas Et ça a été divisé en deux D'où le fait qu'on a un palier commun Je pense que ça devait être un seul appartement Vas-y Prince Déchaîne-toi Du moment où tu fais pas ça sur le canapé Du coup voilà la cuisine à quoi ça ressemble Elle est très très grande J'ai pas encore mangé sur la table Parce que bon je mange jamais sur une table J'ai acheté ça aussi Un petit vase pour mettre des fleurs Donc j'ai toujours pas trouvé de fleurs Mais bientôt Ensuite sur la gauche J'ai mis les gamelles pour Prince Donc j'ai acheté des bols Parce qu'il y en avait pas Donc j'ai pris les bols et tout Pour faire l'eau et les croquettes J'ai acheté aussi un swiffer Parce que j'avais pas de balai J'avais rien pour nettoyer Du coup j'ai acheté un petit swiffer J'ai mis les packs d'eau juste là Là je sais pas à quoi ça sert Peut-être pour le linge sale Là c'est le frigo Je sais pas si vous voyez Mais il y a peur dit Donc le frigo est assez petit Mais franchement Ça va C'est suffisant je pense pour une personne Pour plusieurs personnes Pour trois personnes Ça serait vraiment un petit peu trop petit Mais pour une personne ça va Parce qu'en fait l'appartement On peut accueillir trois personnes Donc pour trois Je sais pas si vraiment Prince Est-ce que tu peux bouger de là ? Donc pour trois personnes Ça serait un petit peu trop chaud Ensuite là j'ai mis la poubelle jaune Là c'est les lingettes Là c'est un four Qui fait aussi plaque de cuisson Alors j'ai demandé un micro-ondes À l'autre Parce qu'en four Vraiment moi je cuisine pas au four Enfin c'est chiant Même pour réchauffer les plats Et tout Faut faire tout réchauffer À la plaque de cuisson Genre tu veux un lait chaud Bah faut faire chauffer Sur la plaque de cuisson Tu veux réchauffer tes pâtes Bah c'est un peu compliqué Je sais pas si c'est vraiment Typique d'Athènes Mais je trouve pas Que ça soit extrêmement utile Enfin moi j'aurais Enfin si ça avait été moi J'aurais pris un micro-ondes Et j'aurais pris des plaques Sur le côté en plus quoi Sachant qu'un micro-ondes C'est 20€ ici C'est vraiment pas cher Et ça lui aurait coûté Beaucoup moins cher Que de prendre un truc comme ça Donc ça c'est vraiment Un inconvénient pour le micro-ondes Parce que moi je galère vraiment À me faire à manger Déjà que j'aime pas Me faire à manger Mais en plus Si c'est compliqué À se faire réchauffer des trucs C'est chiant Du coup je veux pas faire de meal prep Je suis obligée de cuisiner Au jour le jour Et ça c'est vraiment inconvénient C'est une consommation pour rien en plus Donc au-dessus Il y a la petite hot Donc c'est drôle Comme c'est pas aligné Enfin ça me fait vraiment trop rire En fait la cuisine Franchement Je sais pas si C'est des branchements Qui sont mauvais Parce qu'avant C'était peut-être un grand appartement Mais il y a vraiment Un manque à gagner énorme La cuisine Vraiment elle aurait été Genre ils auraient dû Rajeter des meubles ici Enfin Faire un grand truc en angle Mais Ouais Je sais pas Je sais pas comment ça s'est fait Au niveau de la construction Mais Je pense que l'architecte Est un peu bourré Du coup Là j'ai mis la litière Pour Prince J'ai mis aussi D'autres petits trucs Genre les croquettes Et la litière dans le coin Parce que Prince En fait il allait dans le coin Donc Il est ressorti Tout plein de poussière Mesquine Ensuite là c'est la machine à laver Donc ça c'est super important J'ai galéré à trouver Un appartement Avec une machine à laver C'est très très rare À Athènes qu'il y en ait Dans les appartements à louer Ou alors c'est super cher Après d'avoir un appartement Avec une machine à laver Donc en fait il y a beaucoup De laver à Athènes Trouver une machine à laver Vraiment c'était extrêmement compliqué Donc je suis contente J'en ai une Je ne l'ai pas encore testée Mais je vais bientôt la tester Ensuite j'ai mis Il est couvert ici Parce qu'en fait le bac à couvert Ne rentre pas dans le tiroir Donc je l'ai mis là Parce que voilà Parce que de base Il l'avait mis Là dedans en fait Ici Donc en fait c'est chiant à force Donc voilà Donc j'ai mis le bac à couvert Juste là J'ai mis un petit torchon Pour faire égoutter Ma vaisselle Parce qu'il n'y a pas de truc Pour égoutter Donc j'ai mis ça comme ça J'ai acheté aussi Un petit plateau Comme ceci Pour pouvoir manger dans le lit Ou autre Donc ça c'est top J'ai rajouté mes petits savons Rituals Et j'ai pris les couvercles De tuperoir Pour mettre mon savon dessus Donc j'ai racheté Du liquide vaisselle Etc J'ai racheté aussi Des éponges Sopalins Après ils ont des gros sopalins Comme ça Je ne sais pas trop Pourquoi ils ont ça Au dessus J'ai donc racheté des bols Parce qu'il n'y en avait pas Donc j'ai pris des bols Il y a des grands verres Il y a des petites tasses Il y a aussi un grand bol Que j'ai racheté D'Aikia Parce qu'en fait C'était pas très très bien fourni Je trouvais Donc j'ai racheté des petits trucs Ensuite là il y a plein d'assiettes Donc si vous voulez manger Dans des assiettes C'est bon il y en a plein J'ai racheté du sel Parce qu'il n'y en avait pas aussi Donc voilà Il y a des petites tasses Et tout C'est assez mignon Et là c'est le garde-manger Que j'ai fait Voilà Donc ça c'est mon petit déjeuner Etc Ensuite là il y a une petite bouilloire Et avant il y avait une machine à café Avec des capsules Donc ça ils fournissent Les capsules à café Donc là c'était cool Mais par contre le café Est vraiment dégueulasse Du coup j'ai rangé La machine à café Je l'ai mise bien au fond Avec toutes les capsules Parce que vraiment C'est pas possible Il est dégueulasse ce café D'où le fait que je prenne Du café soluble Comme ceci chez Lidl C'est vraiment une catastrophe Donc j'ai acheté des pailles Aussi à Flying Tigers Parce que j'aime bien Pour mon capuchino avec des pailles J'ai mis mon thé Que j'ai ramené de France Dans un petit hupperware J'ai racheté du sucre Parce qu'ils font pas du sucre En morceaux Enfin de ce que j'ai vu dans les magasins J'en ai pas trouvé Donc voilà Ça fait mon petit setup Pour faire mon petit café le matin J'ai pris mes torchons aussi De chez moi Parce qu'il y en avait pas ici Donc là c'est la poubelle Juste là Et là en fait J'ai racheté Les produits d'entretien Donc le pchipchit comme ça J'ai acheté une pelle J'ai acheté des trucs Pour le Swiffer J'ai acheté des Voilà tout ça pour le Swiffer Des micro-fils Parce qu'il y en avait pas non plus J'ai acheté sa poubelle Ça c'est vraiment dommage Qu'ils ne fournissent pas Des éléments pour nettoyer Genre une pelle Ou un balai Ou des trucs comme ça Il y en avait pas Donc j'ai dû tout racheter J'étais Enfin voilà Donc ouais c'est un peu Pour nettoyer son appartement Je trouve Surtout quand on reste 5 mois Enfin Il y avait beaucoup de traces Vous voyez comme ça Sur les meubles Enfin ça a pas été du tout Nettoyer l'appartement Et vraiment J'ai retrouvé des trucs En dessous du lit Attendez je vais peut-être Vous mettre une image J'ai retrouvé des trucs comme ça Enfin c'était vraiment dégueulasse Donc j'ai tout repassé Et encore Je vois les meubles Ils ont pas été Bien nettoyés Donc il faudra que Je les nettoie Enfin voilà Il y a plein de traces Sur les poignées Et tout Enfin voilà Donc c'était vraiment pas Très 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 propre Dans l'appartement Là par terre Il y avait vraiment Plein de traces Genre vous voyez Les petites traces noires Et tout Mais en fait c'est incrusté Je peux pas les laver C'était incrusté J'ai frotté comme jamais Et tout Mais c'était incrusté Alors tout le sol Était vraiment incrusté C'était vraiment dégueulasse Ici J'étais choquée Donc ça j'ai dû tout laver Et quand t'as pas De sensibles pour nettoyer C'était vraiment compliqué Donc j'ai tout racheté Je vous ai pas montré Le meuble ici Mais il y a des petites Casseroles etc Donc t'as un blender T'as une autre cafetière Mais t'as pas de grille-pain Ni de micro-ondes C'est vraiment bizarre Mais bon c'est peut-être Typique à Athènes Ils ont pas de toaster Ni de micro-ondes Je sais pas Donc j'ai mis toute la pâtée De prince dans un saladier Donc voilà déjà Pour la cuisine C'est vrai que Je trouve qu'au niveau De la cuisine Il y a des trucs Qui manquaient énormément Il y avait pas de ciseaux Il y avait pas d'économe Enfin Il manquait beaucoup de choses Donc j'ai tout racheté Je vais lui laisser Parce que bon voilà En tout cas voilà pour la cuisine Et je vais vous raconter un petit peu plus Les péripéties tout à l'heure Donc là on atterrit Dans la salle de bain Donc là on a ça Alors c'est une fausse plante Et c'est un espèce de poids Je sais pas trop pourquoi il est là Parce que ça n'a rien à voir Avec la porte Je sais pas trop compris Alors au dessus On a les serviettes Donc il a installé Un petit truc comme ça C'est vachement bien La salle de bain Elle est très très belle je trouve Enfin Plein de calcaire C'est ça qui est dommage Vraiment Mais bon après Ici l'eau elle est pas très 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 bonne Donc j'ai acheté aussi Un rideau de douche Parce qu'il était jaune fluo C'était vraiment dégueulasse Donc j'ai tout racheté Parce que c'est vraiment Une catastrophe Et au moins ce rideau de douche là Il va jusqu'en bas Alors que l'autre Il était là À mi-hauteur Donc bon J'ai acheté aussi Des petits bacs Pour mettre mes petits produits Comme ça sur le bord De la baignoire Donc c'est vraiment top Il y a vraiment beaucoup de place Pour mettre ces produits Ça c'est trop bien La baignoire elle était dégueulasse aussi Vraiment Il y avait encore plein de cheveux Vous savez dans ça là Ça m'avait dégoûtée Il y a énormément de calcaire Sur la robinetterie Enfin ça n'a pas du tout Du tout été nettoyé J'avais mis une lingette Comme ça Juste j'ai frotté Elle était noire Vraiment c'était dégueulasse C'est pour ça Le service de ménage Je ne le prends pas Je ne sais pas Il y a un service Qui visiblement N'est pas vraiment utile Donc j'ai mis aussi Mes petits shampoings Juste là Là après Ils te fournissent Le gel douche et tout Mais je ne l'utilise pas Mais c'est plutôt mignon Ces trois petits trucs là Comme ça Mais c'est vrai Que pour avoir de l'eau chaude C'est vraiment très compliqué Enfin moi je me douche Quasiment qu'à l'eau froide Parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'eau chaude Donc ça c'est un petit peu L'inconvénient Mais c'est pour ça Que je mets le chauffage Parce que je me pèle le cul Sinon Là ensuite On a le petit truc Pour les mains Ensuite on a plein De petits miroirs Trop chou Et vous pouvez voir En fait il n'y a pas Beaucoup de lumière Il y a juste une petite fenêtre Qui est vraiment top Pour aérer Donc c'est pour ça Que je me maquille Dans le salon Parce qu'il y a une lumière Un peu plus naturelle Et au moins je suis assise Etc Mais sinon là Je fais mes petits soins Genre je me lave les dents Je fais mon démaquillage Ma petite lotion Etc Enfin voilà J'ai tout mis ici Donc j'ai mis aussi Mon petit savon Pour les mains de chez Ritual J'ai mis aussi La litière de prince Juste là Franchement c'est top Là j'ai mis Le sèche-cheveux Qui était fourni Il est vraiment top Le sèche-cheveux Et lisseur et boucleur J'ai mis le Que te passe à principe J'ai mis aussi Le canard WC Et tout J'ai nettoyé les chiottes Qui étaient dégueulasses Mais j'ai jamais vu ça De ma vie Et au-dessus en fait Il y avait ça Alors on peut mettre Des trucs à l'intérieur Mais j'ai trop peur J'ai trop peur Qu'un miroir se brise Et tout Cet temps de malheur Tu connais Donc j'ai rien mis dedans Et j'ai mis du coup Mon petit bandeau Pour faire mes soins Et les petits cotons Réutilisables Et non réutilisables Juste là Donc franchement La salle de bain Elle est très très grande De ce que j'avais vu Dans les autres Airbnb Franchement c'est une catastrophe Là franchement Ça mérite d'être là C'est bien grand Et tout Donc ça c'est vraiment top C'est juste La propreté C'était vraiment à revoir Donc voilà Je pense pour Le petit tour De l'appartement Donc en fait Ça là Vous voyez ce mur Ça te donne Sur le palier commun Donc je pense Ça devait être Un seul appartement Ou trois appartements Je sais pas Mais en tout cas C'était pas comme ça Je pense de base Et du coup Pour avoir de l'eau chaude Petite anecdote On fait appuyer sur le bouton Stop and start Et comme ça T'as de l'eau chaude Pendant je crois 20 minutes Ou 30 minutes Comme ça Mais en fait Quand t'as dépassé ça Bah en fait T'as plus d'eau chaude Pour la journée Ça doit se remettre Et le problème C'est que bah moi J'appuie Ça tourne Mais j'ai pas d'eau chaude J'ai pas d'eau chaude Du tout Du coup Bah j'ai un peu froid Après c'est bon Pour les cheveux De se laver les cheveux A l'eau froide Mais bon Au bout d'un moment On va choper la crève Ah t'as réussi à bouger La valise Non mais je chiale Je pense au niveau De la superficie C'est un tout petit peu Plus grand que mon appartement Je pense En tout cas Il est très très grand C'est ça que je voulais En fait pour Prince Qu'il est un grand appartement Parce que c'est vrai Qu'à Athènes Dans tous les appartements Que j'ai vu C'était très compliqué D'avoir un grand appartement Et que ça soit un peu lumineux Et bien placé Et avec un lave-linge Franchement c'était un enfer De trouver un appartement comme ça Ou alors il y avait des trucs Qui étaient communs Etc Enfin bon Et moi je voulais pas forcément ça Demain dans la FAQ Je vais vous raconter un petit peu Les péripéties Du logement Puis voilà En tout cas Je suis très content de ce logement Sauf au niveau de la propreté C'est vraiment à revoir Totalement Alors je sais pas si c'est nous Au niveau de l'hygiène En mode il faut que ça soit vraiment Clean 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 Parce que c'est vrai Dans tous les autres commentaires Du Airbnb Déjà ils disent qu'il n'y a pas de bruit Ce qu'ils donnent sur la rue Alors je suis désolée Il y a énormément de bruit Ils disent que la propreté est très bien Je suis désolée non Parce que j'ai retiré comme tâche Comme poussière Enfin je suis désolée Non c'est dégueulasse Enfin une baignoire toute noire Retrouver tout ça De poussière incrustée Enfin non Pour moi c'est dégueulasse Après je suis bien placée Parce que je suis juste à côté De ma fac Donc ça c'est top Mais sinon Ouais il y a beaucoup Beaucoup de bruit Je suis donne sur une rue passante Le balcon on donne sur une rue Alors que dans les commentaires Ils disaient que c'était très très calme Donc bon Je sais pas Si on peut filtrer les commentaires Sur Airbnb Mais il y a des petits trucs Quand même Il y a des petits couacs Mais en tout cas je suis très contente Dans l'appartement Dans l'ensemble Sinon J'essaie vraiment de me l'approprier Parce que comme vous le savez J'avais vraiment du mal A me sentir bien ici Parce que bah J'ai pas mes petits trucs et tout Et là j'ai rajouté des plantes J'ai rajouté des bougies Et puis le prince Il court partout Donc ça me fait du bien De voir se courir comme ça J'ai demandé à un aspirateur Proprio Pour pouvoir aspirer Toute la poussière Qu'il y a encore Parce que même avec le Swiffer Bah il y en a qui sont incrustés Enfin Et c'est pas possible Et j'ai aussi demandé à me y commande Mais je pense pas qu'il va accepter Mais quand même Le loyer est très très cher C'est le même loyer que chez moi C'est le même prix Et pour Athènes C'est très cher Donc on est entre 800 et 900 euros par mois C'est hors de prix Par rapport à ce que moi je voyais ailleurs C'était autour de 300 et 500 euros Mais encore une fois J'ai une baignoire J'ai un lave-linge C'est grand C'est juste en face de ma fac J'ai un énorme lit Je peux accueillir ma famille aussi C'est pour ça que j'ai pris un grand appartement J'ai pas pris un studio Parce que ma famille elle vient Mes amis viennent aussi Donc on va être à chaque fois 4 à 5 personnes dans l'appartement Donc il fallait que j'ai un grand truc Et pas un studio Donc c'est pour ça que j'ai pris un grand appartement Pour moi Et aussi pour Prince Pour qu'il se sente pas trop à l'étroit Parce que c'est quand même un grand changement pour lui D'où le fait que j'ai pris un grand appartement Parce qu'il y a des gens qui vont venir en fait Quasiment tout le mois de mai Il y aura des gens Au mois d'avril aussi Donc au mois de juin pareil Il y aura Cindy qui va venir Enfin voilà Il y aura beaucoup beaucoup de gens Et j'ai besoin de les faire coucher Et aussi de ramener un matelas gonflable Et le mettre dans le salon Enfin voilà Donc tout était calculé pour ça Et j'avais regardé aussi Les petits trucs étudiants etc Mais sauf que Il y a très peu de logements Qui acceptent les animaux Chambre étudiante et tout Genre les petits appartements étudiants Pas cher du tout Mais à chaque fois ils me disent Bah non on n'accepte pas les animaux Enfin voilà C'est un peu compliqué pour Prince Là au moins j'ai trouvé Un appartement qui accepte les animaux C'était très compliqué Donc voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas A me rejoindre sur mon compte Instagram C'est elisabrtoff A vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Ce que je trouve juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à demain Pour vos planches en vol Et restez mieux Bye bye